Hello, 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 bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo retour de cause. Avant le retour de cause, nous allons voir c'est quoi quelques astuces pour tenir dans un petit budget en ces temps difficiles, en ces temps d'inflation. Et aussi, je vais vous partager mon menu de la semaine. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci d'avance. Pour les nouveaux, je me présente. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouvez des vidéos de motivation, ménage, organisation, astuces, rangement de la maison, propriété et aussi des vidéos comme celle-ci, où ensemble, on partage notre expérience sur la gestion du budget alimentaire. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci d'avance. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais dire merci beaucoup à vous tous, anciens et nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Vraiment, je vois ça dans les statistiques et je vous dis merci. C'est vraiment très motivant et je vous prie déjà de liker la vidéo maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de liker maintenant afin de ne pas oublier d'ici la fin de la vidéo. Et aussi, désolé pour tous les bruits qu'il y aura dans cette vidéo, désolé vraiment pour tous les bruits. Je suis à la maison, il y a des enfants, il y a des motos, il y a... Bref, désolé d'avance s'il y a des bruits. J'espère que vous allez bien m'entendre. Dans les précédentes vidéos de gestion du budget que j'ai partagé, j'ai compris dans les commentaires que l'inflation, c'est vraiment quelque chose qui est mondial. Et ça touche presque tout le monde, que tu sois sur le budget ou pas. Ça touche tout le monde. Mais il est encore plus important pour les personnes qui sont sur le budget d'avoir une organisation en béton. Car si tu n'es pas organisé et discipliné, tu ne peux rien faire. Les prix ont augmenté, certaines choses ont doublé. Pour ça, il faut avoir vraiment de la stratégie pour pouvoir s'en sortir avec ce qu'on a. Quand on n'est pas organisé et discipliné, on peut facilement être frustré à cause de la situation. On peut même aller au marché et se retrouver carrément en train de pleurer parce qu'on ne s'en sort pas. Parce qu'on n'arrive pas à acheter quelque chose. On n'arrive pas à manger quand on a même un peu d'argent à nous. Donc, c'est important d'être organisé. C'est mon budget qui détermine ce que je vais acheter. C'est vraiment mon budget qui détermine ce que je vais acheter. Mon budget ne fait pas le choix du repas, mais ça détermine ce que je vais acheter. Je peux choisir même un repas qui allait très cher. Mais ce repas-là, je le mets à la hauteur de mon budget. J'essaie de revisiter, j'essaie de voir ce que je peux enlever pour quand même à la fin avoir ce repas-là et qu'il soit bon avec mon petit budget. Qu'est-ce que je fais donc? Je fais d'abord l'inventaire de tout ce que j'ai à la maison. On a toujours des choses à la maison. Des restes des achats, des choses qu'on nous a offertes, des choses qu'on a achetées pour le trimestre, des choses qu'en passant, on a vu que c'était une bonne occasion, on a acheté. Voilà. Il y a souvent des trucs qu'on appelle jackpot. Par exemple, tu passes, il y a quelqu'un qui est en train de vendre quelque chose à bon petit prix et tu vois que ça peut te faire un repas, tu achètes. Dans cette liste-là qu'on fait, on vérifie tout ce qu'on a à la maison. On regarde le garde-manger, on regarde le frigo et on note tout. C'est bien de noter tout pour ne pas encombrer son cerveau, pour réduire sa charge mentale. Même une personne qui retient bien, comme moi, en général, j'ai une très bonne mémoire. Je ne me fais pas le plaisir de tout garder en tête, non. Je prends mon cahier là et je note tout. Tout, tout, tout. Ce cahier-ci a un espace pour mettre, par exemple, pour séparer son budget sur le mois. Tu peux mettre l'argent de semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et quand tu finis d'écrire ici, tu arraches si tu veux et tu viens mettre là. Mais moi, je n'arrache pas. Depuis là, je laisse toujours ici et je peux mettre de l'argent là. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire dans des enveloppes. Bref, ce n'est pas ça le plus important. C'est juste pour vous partager un truc. Sinon, vous prenez votre argent, vous mettez à côté de vous, vous faites la liste de tout ce que vous avez à la maison, vous notez sur un papier, vous venez vous asseoir, votre argent à côté, votre liste là. Avec la liste de ce que vous avez à la maison, vous voyez ce que ça peut faire comme repas. Je prends un exemple. Si vous faites votre liste, dans votre liste, vous avez le manioc au frigo, le riz à la maison, le mbongo à la maison, que ce soit écrasé ou juste les épices qui peuvent te faire le mbongo. Tu vas suivre les trois là. Tu peux planifier par exemple, mbongo manioc, riz, sauce d'arachide grillée. Maintenant, tu vas acheter la tomate, les arachides et tout ce qui va faire tes repas. Le principe, c'est de composer les repas à base de ce qu'on a déjà. C'est beaucoup d'économie quand on fait ça. Donc, tu constitues tes repas à base de ce que tu as déjà à la maison. Et maintenant, tu viens faire la liste de ce qui te manque pour faire ce repas là. Et il est important de composer des repas à la hauteur de son budget. C'est bien de manger à la hauteur de son budget. C'est bien de se nourrir à la hauteur de son budget. C'est bien tout court de vivre à la hauteur de son budget. Voilà pourquoi vous n'allez noter que les repas qui sont à la hauteur de votre budget. Et même si vous voulez faire des repas qui normalement, c'est que c'est très cher à cause de votre budget, vous serez obligé de revisiter. Par exemple, vous voulez manger le héros. On sait que dans le héros, on met de tout. Crevettes, poisson fumé, viande, peau. Il y a tout ça. Et vous voyez qu'avec votre budget, vous ne pouvez pas vous permettre cela. Vous pouvez faire votre héros par exemple uniquement avec les crevettes, le mbonga et la peau. Vous revisitez et vous faites bien. Tout votre famille mange et tout le monde est content. Après avoir fait l'inventaire de ce que vous avez à la maison, vous faites le menu sur la base de ce que vous avez déjà. Maintenant, vous faites la liste des éléments qu'il vous manque pour compléter ce repas-là. Après avoir fait la liste, vous appliquez tout simplement les prix et vous vous rassurez d'entrer dans votre budget. Puis, vous partez au marché faire des achats. Si vous sentez que vous êtes souvent en panne d'idées de menu, vous pouvez demander à vos enfants qu'est-ce qu'ils veulent manger, ils vont vous dire. Vous pouvez demander à votre mari qu'est-ce qu'il veut manger, ils vont vous dire. Et vous partez dans tout ce qu'ils vous ont dit là. Vous piochez un, deux, trois qui entrent dans votre budget. Aujourd'hui aussi, on a Internet qui propose des différents menus selon le pays où on se trouve. Au Cameroun, nous avons la grâce d'avoir toute une variété de repas. Il y en a tellement, souvent la liste est tellement longue que tu ne sais pas quoi choisir. Voilà pourquoi je dis que chez nous aussi, nous n'avons pas de problème de c'est quoi je vais préparer. Le problème, c'est l'argent que j'ai pour me permettre de préparer quoi. En fait, c'est ça. Actuellement, en cette saison-ci, il y a les légumes au marché. Il y a le conne, il y a le folon, il y a le zon. Il y a le m'keya. Bref. On a tout. On a les légumes, on a les tubercules. Comme tubercules chez nous, ici, il y a le makabo, il y a le tarot, il y a le tarot qui est dur, là, qu'on appelle le makumba. Il y a le manioc, il y a les ignames, il y a les paumes, il y a le plantain, il y a la banane. On a tellement de choses. Tellement de choses que si tu as de l'argent et tu ne sais pas quoi cuisiner, laisse-le-moi un commentaire. Les filles vont te remplir les menus comme ça. Une fois au marché, on fait l'effort d'être discipliné. Il faut être discipliné. Vous ne pouvez pas faire tout ce travail à la maison pour aller au marché tout gâté. Au marché, on fait l'effort d'être discipliné, d'acheter ce qui rentre dans notre budget. On ne tombe pas dans le piège des fausses promotions, là. Un acheter, trois offerts, tu te retrouves en train de sortir de ton budget et avec ce que tu as, tu ne peux pas manger sur la semaine. Ce n'est pas normal. Et une astuce pour économiser, c'est d'aller au marché et en manger. Pour ne pas arriver là-bas, être tenté par quelque chose qui va te faire dépenser. Évitez de sortir avec les enfants parce qu'on dépense toujours plus. Même pour le transport. Si tu veux te placer la pouce, te paie tranquillement tes 200 francs pour le marché. Avec l'enfant, tu ne peux pas. L'enfant va se fatiguer. Mieux, tu sors. Tu sors toi seul et à manger. Tu couvres de faire tes achats et tu reviens. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce qu'on peut acheter avec 30 000 francs CFA au Cameroun. Je vous montre ce qu'on peut faire avec 30 000 francs CFA. En réalité, c'est 20 000 francs CFA qui vont me servir pour faire les achats de la nourriture de 7 secondes. Mais je suis obligée de faire d'autres achats de 10 000 francs. Parce que je suis dans le besoin d'acheter des choses pour les enfants. Les deux filles, il faut que je leur achète de nouvelles ballerines. Parce qu'il y a une sortie et je veux qu'elles portent de nouvelles ballerines. Pour bébé, depuis qu'elle est née, je n'ai pas acheté un seul habit. Tout ce que j'avais anticipé avant sa naissance là, c'est ce qu'elle a utilisé jusqu'à ses 1 ans. Et il est temps pour moi d'aller lui acheter quelques vêtements. Donc je vais prendre 5 000. Essayer de trier quelques vêtements. Même si ce n'est que 6 ou 5. Ou qu'elle commence déjà à mélanger avec ce qu'elle a en attendant. Donc je vais acheter sur plusieurs semaines. Vu que je n'ai pas le budget pour aller une fois renouveler toute sa garde-robe. Je vais y aller progressivement. J'ai vraiment été très disciplinée. Quand je faisais sa laillette, j'ai acheté les vêtements de jusqu'à 1 an. Et curieusement, je ne lui ai pas acheté beaucoup de vêtements. J'ai juste acheté quelques vêtements. Mais comme je fais la lessive tout le temps, ça sèche, je repasse, je les remets. Je prends bien soin de ses vêtements et d'elle bien sûr. C'est ma responsabilité. Donc ses vêtements ont bien duré. J'ai vraiment été disciplinée par rapport à ça à cause du budget. Donc il est important vraiment quand on est sur le budget d'être discipliné. De ne pas regarder à gauche ou à droite. De faire avec ce qu'on a vraiment. Si on veut regarder à gauche ou à droite, le monde aussi va nous entraîner dans des choses dont on n'aura vraiment pas idée. On va se retrouver dans des situations vraiment, vraiment, vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu cuisiner pour la semaine? Comme je cuisine pour deux jours parce que non seulement c'est économique et ça me permet de me reposer. Et en plus, nous ne sommes pas très nombreux. Et même si nous étions nombreux, j'aurais préféré toujours cuisiner pour deux jours quitte à faire de grandes quantités. Ça permet aussi de se reposer. Samedi et dimanche, on va manger le rôti de porc plantain frit. Et je vais bouiller le riz quand le plantain frit va finir. Pour ça, nous sommes une famille de cinq. Bébé mange déjà ce que nous mangeons. Mais il y a des repas où on ne compte pas bébé et je préfère faire son repas de côté. Quand je fais un repas que bébé ne doit pas manger parce que je dois mettre le piment, parce qu'il faut peut-être écraser sa part de viande et tout, je préfère faire ses paumes de côté. Ce rôti de porc plantain frit, riz, elle ne va pas beaucoup manger. Elle pourra peut-être croquer le plantain frit, mais elle ne va pas vraiment manger. Donc, à côté, je vais lui faire les paumes sautées. Ensuite, je vais faire l'endolet, viande, bâton de manioc. Mais les bâton de manioc, je vais acheter en semaine parce que j'ai découvert une maman au quartier qui fait les bâton de manioc. Je préfère acheter le jour où je vais cuisiner l'endolet parce que là, je vais acheter le bâton qui sort directement du feu. Donc, je ne vais pas acheter le bâton de manioc au marché. Ça sera avec la viande de bœuf. Pour le troisième repas de la semaine, ce sera les paumes sautées, poissons. Mais là, j'ai le poisson au congélateur. Voilà pourquoi il est important de faire la liste de ce que nous avons déjà. Le quatrième repas de la semaine, ça sera le couscous maïs sauce gombo viande. C'est quelque chose que bébé mange bien. Tout le monde mange bien. Et j'aime bien faire ça. Aussi, c'est rapide à cuisiner. Vraiment, c'est rapide. Et c'est vrai que le couscous maïs prend du temps un peu pour cuire, mais le gombo est très rapide. Donc, voilà les quatre repas de la semaine parce que je cuisine une fois pour deux jours. Je ne planifie pas plus de quatre repas la semaine. C'est vrai qu'il y a des semaines où on mange beaucoup. On reçoit des étrangers et la nourriture est finie. Je peux peut-être faire les pâtes le lendemain pour qu'on mange vite fait. Et c'est tout pour notre menu de la semaine. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire ton menu pour cette semaine. Ça peut aider beaucoup d'entre nous. Ça peut vraiment aider beaucoup. Prendre du temps, si tu veux bien, nous partager ton menu de cette semaine en commentaire où que tu sois. Où que tu sois. Ça nous permet d'apprendre tout de nous. Je vais au marché et je reviens vous partager le retour de cause. Je ne vais pas trop m'attarder sur le retour de cause. Je vais juste vous présenter rapidement ce qu'on peut faire avec 32 000 francs au Cameroun en ce moment. Et je vais vite ranger ça, classer et passer à la cuisine. Et cette deuxième étape-là, je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas vraiment du temps. Je n'ai pas de quoi manger à la maison. Et il faut que je fasse vite vite vite. Il faut que je me dépêche pour que la maison mange. Donc, on se retrouve tout à l'heure. De retour du marché, voilà ce que j'ai acheté. J'ai bien classé sur le plan de travail pour vous montrer avant de ranger chaque chose à sa place. J'ai également acheté des ballerines aux filles. La même chose pour les deux. Et elles étaient très contentes. Gloire à Dieu ! Voilà donc le petit paquet de vêtements que j'ai pu avoir pour la toute petite. Je vais vous montrer à la fin. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. J'ai donc pris le couscous. Ça, c'est le maïs écrasé. Donc, pour faire le couscous de maïs, j'ai acheté le maïs de 900. J'ai écrasé à 100 francs. Ça m'a fait un total de 1000 francs CFA pour le maïs. J'ai pris les oranges de 400. Donc, 3 à 200 francs CFA. J'ai pris le mélange d'épices. Ça, c'est le paquet de 200. 100 francs rondelles, 50 pervers et 54 côtés. J'ai aussi pris le plantain pour faire mon rôti de porc et laisser un peu pour le goûter des enfants pendant la semaine. Le plantain de 2000 francs CFA. Ça, c'est le plantain de 2000. J'ai pris l'ananas. La tête d'ananas, c'est 350 francs CFA. Les pommes, ça, c'est le paquet de 2500. Ça, c'est un saut. Là, j'ai pris le poisson fumé pour faire le nidolet. Le poisson bien fumé, propre là. Pas les poissons qui sont sombres, sombres, fumés. On ne sait avec quoi. Le poisson de 1000 francs. J'ai pris les épices de chef de ma copine Sonika. Sonika a fait une collaboration avec le chef. Elle nous a partagé toutes sortes d'épices de chef. Voilà, j'ai dit, je vais tester. Quand j'ai vu au marché, j'ai pris 3 poissons et 2 viandes. On va tester ça. J'ai pris le nidolet. Le nidolet de 1000 francs. Le gombo de 500 francs CFA. La banane douce, c'est pour les enfants. Bébé mange aussi la banane douce. Ça, c'est pour 300 francs CFA. J'ai pris la viande de porc. Le kilo à 3500 francs CFA. Pour faire le rôti de porc de tout à l'heure. Les carottes de 300 francs. La tomate de 500 francs. Cette tomate va rester jusqu'à la fin de la semaine. Parce que je vais faire le rôti. Et on aura un reste. Le nidja de 50. Le piment de 100 francs CFA. Le haricot vert de 100 francs CFA. Et un poivron à 50. Voilà dans le persil dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous ai partagé une astuce dans la dernière vidéo avec le persil. Si tu es maman, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo-là. J'ai fait le mélange de condiments, persil, scéléré, basilic et cotille à 100 francs. Donc voilà le mélange de 100 francs CFA. Le petit poivre blanc de 100 francs CFA. Je mets à côté de ses frais épices. Pour ne pas oublier. Je vous ai déjà dit que j'ai pris un poivron de 5 ans. Ici j'ai pris l'herbe ou les feuilles de coucuma ou de gingembre. Bref, chez nous ici on l'appelle le hojong. Vous avez dit que c'est la feuille de coucuma ou de gingembre. J'ai pris le macep pour faire notre porc. Le macep de 50. Le hojong c'était pour 50. Les deux poireaux à 200. Ça c'est un poireau à 100 francs. Deux à 200. Là j'ai pris un kilo de viande de bœuf à 3000. Je vais diviser la viande de bœuf en deux. Une partie j'associe à mon poisson fumé pour faire le nidolet. Et l'autre partie va me servir pour faire la sauce gombo. Vu que les paumes se seront avec le poisson qui est au congélateur. Voilà tout ce que j'ai acheté à 20 000 francs CFA. Vu que les chaussures des filles, j'ai pris les ballerines vraiment simples et moins chères. Les deux à 5000 francs CFA. Et les vêtements de bébé, j'ai pris à 5000 francs CFA. Tout à l'heure je vais vous montrer ce que j'ai acheté à bébé à 5000 francs CFA parce qu'il s'agit de la fripe. Le panier de l'aménager au Cameroun en ce moment est vraiment en souffrance. Pour bien manger, il faut avoir des stratégies. Il faut vraiment réfléchir, bien calculer son budget pour bien nourrir sa famille. J'espère que les astuces du début de la vidéo vont vous aider. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter, essayez d'écouter et de pratiquer, appliquer les principes et les astuces que je vous donne. Où que vous soyez, vous allez voir une nette amélioration. Il ne s'agit pas de changer dès le premier jour, mais d'être en continue amélioration. Là je vous présente les vêtements que j'ai acheté à 5000 francs CFA. J'ai pris des culottes ou collants comme ça. C'est même pas culottes, c'est collants et pantalons. Parce que je sais qu'il y en a là-bas qui vont arriver à la cheville. D'autres vont rester un peu trois quarts sur les moulins. Tous les collants c'est 5500. Ça fait 5 collants. 5500 les collants, ça fait les collants de 2500. La petite robette là, elle aussi, elle a coûté 500 francs CFA. Les baboteuses, j'ai pris 6, 3 à 1000 francs CFA. Les baboteuses ou body, pour moi ça reste la base de l'habillement de l'enfant jusqu'à 2 ans. Pour moi, après chaque maman fait comme elle veut. En ce moment, il fait chaud, même quand il pleut. Voilà pourquoi je lui ai sélectionné des démembrés. Comme ça, quand il fait chaud, on enlève juste le plus qui est dessus, ou bien le haut qui est dessus. J'ai pris 6. Quand vous tombez sur la friperie, ne prenez pas parce que c'est moins cher. Prenez ce qui est bien et solide. Prenez le nombre qu'il vous faut. Car la friperie, ça remplit la maison et ça encombre. Moi, je n'achète pas les vêtements beaucoup, beaucoup, parce que c'est moins cher. Même si c'est 100 francs, je viens, je trie bien et je prends 2, 3, 4 qui sont encore solides. Ce long manche blanc, j'ai pris ça pour mettre dans ses robes quand on va au culte. J'aime bien mettre les robes aux enfants. Et quand il fait un peu froid là, mettre juste un long manche blanc à l'intérieur. Ça se marie bien avec toutes les couleurs de robe. On se retrouve donc plus tard quand j'ai fini de cuisiner. Tout le monde a mangé jusqu'à digérer. Je suis revenue à la cuisine juste pour faire le repas de bébé. Et je me suis dit, je vous partage quand même ce que j'ai cuisiné. Là, ce sont les fruits de plantain que j'ai fait et mettre dans le thermos pour que ça reste bien chaud, bien mou. Parce que quand ça refroidit là, c'est trop tendre et tu tires ça comme le tendon, ça ne me plaît pas. Voilà pourquoi quand je fais une grande quantité pour manger à la maison, je garde dans le thermos. Jusqu'au lendemain, c'est toujours top, comme si on venait de faire frais. Et voilà ce qui nous reste comme sauce. Là, c'est le repas de bébé. Je lui ai fait un peu de pomme sautée parce qu'elle ne pouvait pas bien manger notre rôti de porc. Le plantain là, elle ne mange pas trop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501